alors les petits amis j'espère que vous allez bien en ce début de week end alors pour cet ultime unboxing et oui c'est bon c'est le dernier nous y sommes enfin arrivés en attendant bien évidemment donc le mois prochain puisqu'il y aura là d'autres choses prévues pour le mois prochain mais en attendant donc nous allons aujourd'hui donc faire la découverte ensemble de deux colis qui viennent de france donc le premier une petite transaction que j'ai effectué il y a quelques temps alors tout au tout début du confinement voire même deux jours avant que l'on apprenne que voilà tout allait être fermé à droite et à gauche donc que j'ai eu donc sur marketplace et puis le seconde donc qui m'en prévient de mon ami yaya voilà que vous pouvez retrouver donc sur sa chaîne youtube sous le pseudo crazy collectionneur allez-y n'hésitez pas à visiter sa chaîne à faire un petit tour et à vous abonner c'est un non seulement un excellent ami de longue date maintenant mais aussi donc tout comme moi et comme beaucoup un passionné du jouet en général alors il adore les robots les transformers les méga zords etc mais voilà il a encore plein d'autres cordes à son arc et il s'est remis il y a peu donc à proposer en fait des petites vidéos de ses jouets de ses unboxings de ses trouvailles donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour je vous rappellerai à la fin donc le nom de sa chaîne donc voilà maintenant nous savons donc de quoi il en retourne et puis nous allons pouvoir sans perdre de temps faire la connaissance tout de suite du contenu de ces derniers allez c'est parti mais quoi qu'est ce oh trop hâte de savoir qu'est ce que c'est ouais même si au final on sait déjà ce que c'est bon bah allez bonne découverte mec bonne vidéo et à tout à l'heure et prenons tout de suite donc connaissance avec ses deux petits colis alors celui ci qui est tout petit effectivement comme je vous le disais en petite transaction fait sur marketplace donc il ya un petit bout de temps et puis le gros l'énorme colis que vous voyez ici qui malheureusement a pris un gros chuteurs elle a été un peu un peu défoncé ici mais bon voilà je connais il ya je sais que ce dernier est bien protégé donc celui ci par contre qui est voilà qui est massif qui est lourd qui est énorme comme à son habitude et je sais également donc il ya des petits présents pour l'anniversaire de ma chérie qui a eu lieu donc il ya quelques jours au début du mois le 13 précisément donc voilà voilà un petit aperçu de ces deux gros colis et nous allons commencer tout de suite donc pas le plus petit alors comme toujours je me munis de mon petit couteau cette fois ci pas de mon la gueule puisque voilà j'avais celui là sous la main pour faire du bricolage et de la restauration plus précisément d'un gobos que j'ai reçu voilà tout récemment j'avais l'intention de lui refaire un peu ces ces chromes et puis et puis voilà su effacer estomper et reprendre un petit peu donc toutes les les écailles les éraflures et les coups qu'il ya eu donc sur la peinture alors je vais essayer de faire en sorte qu'on voit pas voilà le nom de l'expéditeur et mon nom à moi aussi bien entendu alors c'est diablement scotché alors je vais essayer de me servir de ma main gauche à on va ouvrir ici hop on va ouvrir là diablement bien fermer et scotché décidément voilà on va faire à l'arrache comme ça voilà ça sera propre alors on enlevé les petites protections le papier de la transaction alors je ne fous pas plus loin puisque je sais qu'il n'y a qu'un seul qu'une seule et unique chose mais n'importe laquelle alors voilà je le sors de son petit sachet et nous avons ici un petit gobot alors je vais faire une mise au point voilà de la gamme monsters alors monsters ou aliens mais je crois que c'est plutôt un monsters faudrait que je regarde ça que je je me renseigne un petit peu mieux savoir si c'est le monster il serait bien possible qu'il fasse partie de la gamme des du monster justement combiner alors faudrait que je regarde ça il est plutôt oui c'est ça c'est bien combiner parce qu'il doit former une jambe on a l'ouverture juste ici sur le sommet de la tête voilà un seul oeil tel un ogre et des grosses dents pointues un peu comme le monstre vert mais cette fois ci avec un seul et unique oeil plutôt bien conservé bien propre les peintures sont nickel rien à dire voilà les jointures sont bonnes aussi le métal n'a pas été mangé voilà vous voyez toutes ces grosses parties métalliques très très beau robot j'étais vraiment j'étais sur le cul stupéfait lorsque je l'ai vu lorsque je l'ai vu donc et puis voilà quoi j'ai négocié un petit peu avec avec la vendeuse fort sympathique et puis bah le voici le voilà enfin bien un de plus pour rejoindre ma collection et passons à présent donc au second que je vais ouvrir et déballer enfin ouvrir en tout cas hors caméra parce que au vu du gabarit il ne tiendra jamais sur mon studio vidéo pardon donc voilà je vais faire ça hors caméra on se retrouve tout de suite et je vous montrerai donc au fur et à mesure le contenu alors ça c'est un colis aussi que j'attendais avec énormément d'impatience et vous allez pour ceux qui me connaissent bien très vite savoir pourquoi alors le voici ouvert et puis bah comme on peut le constater mon ami yaya est tout aussi sadique que mes autres poteaux c'est à dire je vois déjà les emballages avec du scotch absolument partout une tonne de chips comme ça là donc je pense que je vais bien m'amuser encore une fois de plus je ne te remercie pas pour ce coup là mon yaya alors commençons par celui-ci qui me semble être le moins pénible ah excéant ah ouais bah yaya forcément tu connais bien mes goûts voilà pas d'étonnement possible le petit père mignon alors je ne sais plus son nom malheureusement mais voilà je suis super fan que ce soit de moi moche et méchant ou des mignons je trouve ça voilà je suis comme un gosse allez savoir pourquoi mais je les trouve juste adorables couillon au plus possible leur façon de parler me fait aussi bien rire peut-être que finalement indirectement j'ai des points communs avec eux alors voilà et apparemment donc d'après ce petit compartiment là qu'est-ce que nous avons d'autre à l'intérieur alors je ne sais pas ce qu'il y a c'était une petite boîte à quelque chose mais voilà va falloir que je trouve une place pour le caser sur mon bureau parce que voilà forcément tous les petits cadeaux qu'on me fait j'aime bien j'aime bien tout simplement les exposer sur mon bureau ça me fait penser à chaque fois à chacune des personnes qui m'a fait un présent et puis voilà nous avons aussi alors ça bon je ne m'y attendais pas tout comme le mignon donc là nous avons une petite voiture miniature une petite majorette voilà l'Opel Adam fabriquée en Thaïlande malheureusement c'est plus comme à l'époque où c'était fabriqué en France malheureusement tout se perd aujourd'hui mais elle est quand même sympa propre et puis et puis surtout je ne l'ai pas dans ma pourtant très très grande collection de voitures miniatures donc ça c'est vraiment cool merci mon petit père alors passons à présent au second présent et de ce que je vois ça s'avance plutôt super bien alors là encore mon Yaya me connaît bien et connaît mon faible pour tout ce qui est voilà pour tout ce qui est saucisson, jambon cru, charcuterie, terrine, pâté, rillettes enfin bref et j'adore aussi à l'occasion me faire de temps en temps des bons sandwiches alors là nous avons, voilà, 400 grammes de pur bonheur et des saucissons ardéchois artisanales à l'ancienne du jésus de l'Ardèche alors là, crois-moi mon petit père on va se battre j'ai intérêt à le planquer surtout que il y a les deux fistons de ma compagne qui sont ici en ce moment alors je peux te dire que si je le laisse traîner il n'y en a plus dans l'heure qui suit donc je vais le garder précieusement dans un coin et je le mangerai avec ma chérie à tête reposée en amoureux non je ne suis pas un égoïste passons à présent à celui-ci qui n'est pas une saucissesse géante malgré sa forme il y a bien ce que je vois à jouer au milieu je suis assez en forme aujourd'hui excusez mes vannes toutes pourries mais bon voilà pareil ceux qui me connaissent savent que quand je pète un câble ou que je m'y mets j'ai un mur aussi affligeant que mini et mini moi alors qu'avons-nous là oh magnifique oh un petit godai king super sentai ah ouais à qui il est beau tout plein ah son queue alors je ne l'avais pas celui-ci magnifique alors godai king super sentai mais également donc méga zord ah il est beau tout plein il est vraiment superbe alors je suppose que le second en est un autre également mais on peut se tromper parce qu'il n'y a que trois choses pour lesquelles je suis au courant y compris donc pour les cadeaux de ma compagne oui c'est bien ça donc c'est voilà c'est celui qui va avec alors il va falloir que je trouve les autres maintenant pour le compléter voilà j'ai pas trop le choix une grosse grenouille c'est joli les plastiques aussi sont bien costauds plastiques du début des années 90 voilà un petit peu donc pour ce petit paquet en tout cas le contenu de ce petit paquet donc voilà plus qu'à compléter celui-ci également je me demande aussi s'il n'y a pas un gorille ou un truc comme ça qui va avec je ne me souviens plus du tout de son nom j'en vois tellement des filets jour après jour que parfois je suis un peu moi-même largué alors on continue avec oh une petite manette Playmobil qui là encore contient des chips que je suis en train d'éparpiller partout voilà voilà alors qu'avons-nous dans cette petite mallette une petite notice avec un petit radeau ah ça c'est cool parce que bah ouais j'ai déjà ma petite idée d'un coup là sans chercher plus loin hein lorsque je devrais donc punir et envoyer à l'exil mes deux mascottes qui parfois sont voilà sont juste insupportables voilà je pourrais les envoyer en exil sur leur petit radeau alors nous avons également donc un pirate voilà qui va leur faire leur fête le petit canon qui va avec bien entendu connaissant Yaya c'est complet un petit singe une albarde qu'est-ce que c'est que ça ça c'est ce qui forme le mât la voile du mât en tout cas le vêtement déchiré du mât nous avons deux petits schtroumpfs et une madame playmobil voilà et la manolette aussi me servira très très bien mais je ne vous en dis pas plus pour le moment donc voilà pour ce paquet-ci alors excusez-moi donc pour ces quelques secondes de blanc mais voilà je suis resté assez dubitatif en voyant le paquet donc l'énorme quantité de papier bulle enroulé le tout scotché à profusion avec donc du scotch super costaud donc j'ai préféré donc j'ai préféré vous épargner ma prise de tête pour l'ouvrir parce que j'ai quand même assez galéré et puis donc voilà j'ai ouvert hors caméra donc on va pouvoir tout de suite donc avoir un petit topo de ce que contient donc ce dernier petit paquet donc nous avons tout d'abord hop là le Studio Series 51 Soundwave voilà l'un des rares de la dernière vague Studio Series donc qui me plaisait vraiment j'aime beaucoup Soundwave vous le savez très bien et donc là même dans le movies je trouve le mode véhicule absolument sensationnel le mode bot en jet là on voit les finitions sont absolument magnifiques donc ce sera l'occasion également pour moi de vous faire lorsque je ferai la revue de ce dernier donc un petit comparatif avec l'édition collector Takara qui était sortie pour le film Age of Extinction voilà j'ai eu l'occasion de vous en faire une revue il y a quelques temps donc celui-ci je vous le présenterai bien entendu dans quelques temps pas grand chose à dire de plus j'en attends pas d'autres pour le moment voilà la plupart ne m'intéressent pas trop comme vous le savez je ne fais pas une collection pour tout avoir mais uniquement posséder les pièces qui m'intéressent le plus ou pour lesquelles j'ai des affinités Soundwave en fait partie il y a également le Shockwave que j'aimerais bien avoir dans cette gamme mais voilà je vais attendre un petit peu éventuellement une version KO peut-être améliorée ou en tout cas une baisse de prix parce que voilà je trouve que le prix n'est pas justifié pour un jouet j'aimerais bien avoir aussi le Bumblebee Offroad sous sa forme Jeep qu'on voit au tout début donc dans le dernier film Transformers Movie Bumblebee et puis j'aimerais bien avoir aussi Shatter dans son mode jet qui est absolument superbe sinon pour le reste pour l'instant il n'y a rien d'autre qui me plaît donc voilà les fans de movies auront quand même donc la satisfaction s'ils ne l'ont pas déjà ou s'ils n'ont pas déjà vu des revues françaises de pouvoir voir un petit peu donc ce dernier et voir également savoir en tout cas ce que j'en pense voilà donc ça ce sera pour une prochaine vidéo à celui-ci vient s'ajouter forcément pour ceux qui me connaissent moi le grand amoureux des générations 1 donc notre Earthrise Cliffjumper dans son mode terrestre absolument magnifique très très fidèle au dessin animé ça c'est du bonheur je vois tout de suite la tête c'est sa tronche tout crachée j'adore les finissons ont l'air vraiment très très réussis avec un big canon de la mort qui peut se séparer en 2 ou 3 parties je crois donc voilà ça c'est vraiment même au niveau des accessoires c'est vraiment top je remarque que pour un Deluxe il est vraiment tout petit et là encore donc j'apprécie le travail fourni par un S-Bro d'avoir fait le parti pris de nous proposer donc des modes robots à l'échelle à une échelle cohérente en tout cas à l'échelle du dessin animé c'est pour ça que dans une même échelle par exemple là en l'occurrence Deluxe comme je vous l'avais expliqué donc lors de la revue de Hoist nous allons avoir donc un Deluxe de petite taille un Deluxe de moyenne taille et un Deluxe de grande taille donc ça c'est vraiment topissime ça me fait plaisir de pouvoir avoir un display vraiment très très proche de l'échelle, de la cohérence et surtout donc du look G1 alors on s'attarde vite fait au dos de la boîte donc on retrouve voilà son méga pampan de la mort qui tue avec voilà la petite configuration en mode type jet ski, overcraft ce que vous voulez enfin voilà voiture flottante en clin d'oeil donc un épisode G1 voilà ça c'est du tout bon vraiment une figurine que j'attendais aussi avec énormément d'impatience et pour terminer donc nous avons là encore donc un Earthrise à savoir l'autobot Will Jack voilà là encore plutôt pas mal du tout que ce soit en termes de peinture ou d'esthétique je trouve qu'il est là encore très très proche et très fidèle aux générations 1 un mix entre le dessin animé et le jouet j'apprécie je ferai le parallèle aussi donc avec le jouet le masterpiece mais voilà c'est pas mal du tout qu'est-ce qu'on voit au dos de la boîte donc son mode alt voilà qui est vraiment extrêmement fidèle aux générations 1 là encore et puis ma grande surprise donc je vois qu'il a juste son lance-roquette qu'ils ont positionné dans sa main en tant qu'arme de poing le lance-roquette normalement se fixe sur l'épaule donc j'aurais bien aimé avoir une arme secondaire Cliffjumper on le voit il a tout plein d'accessoires Will Jack lui il n'a que ce petit pampan voilà c'est un petit peu dommage donc bon tant pis pas d'arme secondaire mais enfin le voici le voilà donc qui viendra lui aussi rejoindre ma collection déjà plutôt bien entamée donc voilà pour ces trois petits personnages donc les deux Earthrise Cliffjumper et Will Jack et le studio series 51 Sunwave yeah youhou et petit récapitulatif donc voilà de mes arrivages du jour alors par enfin via Marketplace donc voilà le petit Gobots Monster et par mon poteau yaya tout ce qui se trouve ici donc le petit mignon pour lequel je vais essayer de trouver une place on va voir comment je vais m'organiser une petite majorette pour compléter ma très très grosse collection de voitures miniatures un bon saucisson art des choix voilà là je vais m'en mettre plein la pence une petite mallette Playmobil avec plein de petits accessoires pour vous faire des petits sketchs bien sympatoches nous avons également donc voilà deux Zord alors me manquent les autres pour constituer la team donc voilà il va falloir que je parte à présent donc à la recherche des autres personnages pour faire le Megazord et puis donc tout au fond le studio 50 series pardon 51 Sunwave le 2 Earthrise donc Cliffjumper et Will Jack voilà je vous ferai donc bien évidemment une revue sur ces 3 qu'on perd très prochainement je pense que je vais directement attaquer par eux alors par lequel je ne sais pas encore sans doute ouais sans doute Cliffjumper voilà je garderai peut-être le Sunwave pour la fin enfin bref si vous avez des avis à ce niveau là n'hésitez pas à me tenir informé alors soit je vous ferai des revues d'affilée donc c'est à dire début et fin de semaine sur ces personnages donc à la suite ou alors je ferai comme d'habitude donc un jour début de semaine ou fin de semaine donc un Transformers et une autre fois donc soit un Gobots soit un robot Super Sentai ou un robot Vintage tout court voilà n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos impressions vos avis vos suggestions dites moi si vous avez kiffé ce petit unboxing merci d'avance bien évidemment pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir mais vous le savez voilà pour moi c'est toujours un cadeau pour vos commentaires aussi pour nos petites discussions en privé je le rappelle ne m'en veuillez pas si en ce moment je ne réponds pas à toutes les notifications j'ai un emploi du temps très chargé et en plus j'ai un gros souci avec les notifications sur mon portable donc avant il me prévenait notif par notif par message pardon maintenant maintenant il me prévient uniquement que pour le dernier message reçu voilà donc du coup j'ai tendance malheureusement à zapper donc voilà je suis obligé de regarder vidéo par vidéo pour voir si j'ai eu des nouveaux com donc c'est pas voilà c'est pas super confortable mais bon voilà j'essaye de faire au mieux pour rattraper mon retard voilà en tout cas que vous dire de plus bah si tout d'abord merci et bienvenue donc aux nouveaux abonnés qui me font confiance comme vous et qui voilà qui viennent petit à petit donc rejoindre notre petite famille communauté et fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables que ce soit vintage ou contemporain merci infiniment comme d'habitude aux plus anciens toujours fidèles au poste voilà vous êtes vraiment excellents top les mecs je vous embrasse bien fort je vous souhaite donc un bon week-end profitez bien amusez-vous bien et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez bisous les petits amis bye bye tchuuuus oh dites moi que je rêve oh oh vacherie eh pssst eh minimo viens voir vite vite ah quoi qu'est-ce qu'il y a miniminimo j'étais en train de faire ma sieste oh t'es punible mamac tu te rends pas compte regarde un peu ce qu'il y a derrière moi tu es qu'est-ce qu'il y a ah 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 mon dieu ah mon dieu ah 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 tu s'as siffleur ah ah vite mon canif ouais on va se régaler mec on va là vite un bon de la tranche eh oh je peux savoir ce que vous faites là euh ah oh bah trois fois rien mec euh fais pas attention à nous vas-y tu peux faire ce que t'as à faire et nous laisser tranquille promis on sera sage euh je peux savoir ce que vous me cachez dans votre dos là vous croyez que je le vois pas bah tu es oh oh bah tiens oh oh bah un saucisson s'écart des chevaux dis donc oh bah qu'est-ce qu'il peut bien faire là je vous préviens les mecs je vous préviens touchez pas à mon saucisson sinon je vous tue je vous préviens je suis capable de vous tuer de chagrin mais pas touche à mon sauciffleur ouais bah nous on peut encore aller se brosser mec pfff même pas un bout de saucisson euh la peau le filet si vous voulez ouais d'accord j'ai compris pfff oh bah t'as une grosse histoire euh non mais quand il s'agit de charcuterie et de saucisson surtout pas touche oh bon bah d'accord bon bah viens minimise moi à défaut on va manger des chips ouais des chips mais c'est pas du saucisson ouais et bah c'est mieux que rien mec allez reviens de toi bon allez tchuss ouais tchuss non mais sérieux ils touchaient à mon sauciffleur là non mais ils étaient pas à le bouffer on touche pas à mon sauciffleur ok j'ai attendu une éternité pour ça c'est terminé prime